Première chose importante, essayez de trouver une boulangerie pour acheter des berlineurs fin de couronne, ces fameux petits beignets spécialités berlinoises que je n'arrive pas à trouver à Berlin depuis 2 ou 3 vidéos. Il y a une boulangerie ici, suspense. C'est un échec, c'est un échec complet. Je suis en train de lire une biographie de Georges Simenon, écrite par Pierre Assouline. C'est très copieux, ça fait 1000 pages et j'en suis qu'à la moitié, mais c'est fascinant. En fait, j'ai toujours cru que Simenon était un petit auteur belge ennuyeux qui enchaînait les romans chez lui. Et en fait, je découvre que c'est un auteur plein de vitalité, hyper intéressant, qui a écrit 400 livres dans sa carrière, il pouvait en écrire 4, 5, 10, 12 par an. Il a été considéré par André Gide, le prix Nobel de littérature, comme l'un des plus grands romanciers, sinon le plus grand romancier vivant de son époque. A 16 ans, il a fait du journalisme. A 23 ans, il sortait avec Joséphine Baker. Ensuite, il s'est acheté une ferme, c'est devenu un gentleman farmer. Puis, il s'est acheté un bateau, il a fait le tour du monde. Il a fait du cinéma avec Jean Renoir. Bref, cette biographie donne extrêmement envie de lire tous les bouquins de Georges Simenon. Bon, je tente un move. Je vais essayer d'aller ici et je vais peut-être trouver des berlineurs plein de couronne. Ça s'annonce plutôt bien. Ça s'annonce plutôt mal. J'ai enfin trouvé, il m'aura simplement fallu 17 boulangeries différentes, mais ça se trouve. Mais par contre, je ne suis pas confiant parce que normalement, ça coûte 2,50 euros. Et là, j'en ai eu un à 80 centimes, donc je ne suis pas certain du coup. Bon, rien d'extraordinaire, c'est juste des beignets frits dans l'huile, avec de la confiture à l'intérieur et du sucre par-dessus. Normalement, ça coûte 2,50 euros. Là, je l'ai trouvé à 80 centimes dans une station de métro. Je m'attends au pire. C'est très médiocre. A partir des années 20, George Simonon commence à utiliser une expression qu'il utilisera beaucoup par la suite. Et cette expression, c'est « gâcher du plâtre ». Ce qui veut dire par là... Je suis désolé, il y a un bateau derrière, j'ai envie de le filmer. Me voilà de retour. Donc, « gâcher du plâtre ». « Gâcher du plâtre », en fait, c'est une expression qu'utilise Simonon pour décrire son processus d'apprentissage de l'écriture. En fait, son but, c'est d'écrire, écrire, 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 sans aucun souci littéraire, dans le simple but de progresser. Il a à l'époque une vingtaine d'années. Et c'est décrit comme ça dans le bouquin. C'est « étudier la manière dont il convient de bâtir une intrigue ». Fusse une intrigue creusée sommaire, avec des mécanismes psychologiques assez primaires et un ton pathétique versant dans le sentimentalisme. Et c'est le moyen qu'il a trouvé à l'époque pour devenir un grand écrivain. Bon, et maintenant, il faut que je vous décrive comment est-ce qu'il écrivait ses bouquins, parce que c'est aberrant. Je n'ai jamais lu ça de ma vie. Mon existence est découpée en périodes de quinze jours, parce qu'à l'époque, il écrivait un bouquin tous les quinze jours. C'est dans les années 30, il a une trentaine d'années. Je me promène, je me couche, je dors, je rêve. Mes personnages grandissent en moi. Donc ça, c'est pendant deux jours, il fait ça. Ensuite, j'écris mes livres du premier jet, parce qu'il ne va pas se corriger. J'écris toujours sans plan. Je compose un chapitre chaque matin, pas davantage. Or, il écrit douze chapitres, donc ça lui prend douze jours à écrire. Le quatorzième jour, je relis mon bouquin. Je corrige une dizaine de mots seulement. Et je recommence exactement la même chose durant la quinzaine qui suit. C'est incroyable. Et au moment où vous vous y mettez quand même, vous y pensez depuis quelque temps, non ? Pas consciemment, non. Pas consciemment. Je commence à y penser vraiment, consciemment, 48 heures avant d'écrire. Tous mes romans, sauf, je crois, Pédigré et un ou deux que j'ai écrits il y a assez longtemps, ont à peu près la même longueur. Et c'est une question uniquement de force physique. C'est une question de nerfs. Je ne suis capable d'écrire qu'à la file. C'est-à-dire que j'écris un roman en 8 à 11 jours maximum, en écrivant tous les matins un chapitre entier et en vivant jour et nuit, je dirais bien, dans la peau de mes personnages. Eh bien, c'est un effort physique, je dirais bien, qui est tel qu'après 8 ou 10 jours, je lâche. Quand le livre est écrit, le livre est terminé. C'est impossible pour lui de faire des modifications. Et d'ailleurs, il explique qu'il serait bien incapable de le faire puisqu'il ne sait pas comment il produit ses bouquins. Donc, il ne saurait même pas sur quels leviers travailler pour les améliorer. Pour lui, c'est impossible que la règle corrige l'émotion. Il veut écrire des bouquins instinctifs avec tous les défauts et les qualités que cela entend. Comme conseil, lire, lire, lire tous les classiques d'abord, à fond. Tous les classiques, les étudier du mieux. Ensuite, lire tout, tout ce qui tombe sous la main, jusque vers 23, 24 ans. Ensuite, ne plus lire. Vivre, vivre, vivre avec une majuscule et écrire, écrire, écrire. En jetant tout au fur et à mesure jusqu'à ce qu'enfin on ait trouvé sa forme à soi. En tout, Jean Chiménon a vendu 550 millions d'exemplaires de ses bouquins. S'il y a des apprentis écrivains parmi vous, maintenant vous savez quelle méthode appliquer pour réussir. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...